Pas de soucis pour le moment il y a le générique. J'ai laissé sortir le truc pour faire les paquets qu'il y a. Ok, ce serait une bonne idée effectivement. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut à toi Emmanuel. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, je crois que vous êtes à peu près toutes et tous au courant que oui, effectivement, j'ai fait une semaine off de stream qui n'était pas forcément prévue. Vous remarquerez que j'ai gardé quelque chose pour me couvrir un peu le cou. Je pense que je suis sur la fin de mon petit rhume. Alors, salut à toi Sébastux. J'espère que ça va aussi. J'espère que, en tout cas, je parle assez fort. Je vais peut-être rapprocher un peu le micro. Alors, le concept du lab as code. Je vais faire le petit rappel comme d'habitude, sauf que, comme d'habitude, j'oublie de relancer le petit schéma qui va bien. Alors, pendant ce temps, pendant que je le recherche, en gros, en quoi ça consiste, cette maquette dont j'ai parlé il y a quelques instants ? Ah bah mince ! Toi aussi, Sébastux, t'as la crève. Merci beaucoup, merci beaucoup, The Vengeur, pour le sub. Ça me fait très très plaisir. Ton soutien est fortement apprécié. J'espère que... Donc, je disais, j'espère que... Que Sébastux, toi, ça ira assez vite aussi. Alors, ce lab as code, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Quel est exactement le principe derrière ? En fait, l'idée, c'est, en quelque sorte, de faire une petite maquette, à une échelle, bien entendu, forcément, comme son nom l'indique, c'est une maquette, pour essayer de reproduire, quelque part, le fonctionnement d'Internet. C'est-à-dire avec des opérateurs, des routeurs et des services. On a déjà monté une bonne partie du routage. On a déjà monté un service qui est indispensable, c'est le DNS. Et là, depuis maintenant un paquet de vidéos, facile 6 ou 7, je crois, on est à fond sur du serveur web. Et sur du serveur web avec du PHP et de la base de données MariaDB. Et c'est justement là où on va s'orienter ce soir, puisque les dernières fois, on avait fait pas mal de Nginx et de PHP. Et maintenant, j'aimerais bien avancer un petit peu plus la base de données, même si, a priori, ça avait l'air d'être plutôt bien engagé. Alors, pour revenir sur, pour montrer quand même exactement le principe du petit schéma. Merci beaucoup pour ton follow. Live life love fully. Merci à toi pour ton follow. C'est très gentil. Crois-moi, t'as pas envie de reproduire le fonctionnement d'un opérateur. Tout est driveé par Orange, autant dire à l'en... Non, effectivement, je veux pas reproduire forcément un opérateur. Là, honnêtement, les opérateurs, on va le voir dans le schéma, je vais aller le montrer très vite. Hop. Alors. S'il veut bien s'afficher. Hop. Voilà. Et je vous montre maintenant la petite caméra. Voilà. Donc. Alors. À quoi correspond ce petit schéma ? Eh bien, ce petit schéma, il nous montre tout d'abord, si je le montre de façon assez droite. Voilà. On va peut-être même profiter de la largeur de l'écran. Voilà. Alors, je tente un petit truc. Je tente un petit truc. Je vais essayer d'utiliser un peu plus, durant les streams, les possibilités de bureau virtuel de mon ordinateur. Enfin, de mon environnement de bureau. Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop de quoi qu'à ce niveau-là. Alors. Le principe, c'est quoi ? C'est que tout ça, tout ça, là, c'est de la machine virtuelle. Dans des réseaux virtuels. Et on a quelques... On a donc un NAT principal qui est ici. Et cette machine-là, en fait, c'est la machine physique qui héberge toutes les machines virtuelles. Et cette machine physique est donc une machine différente de ma machine de stream. Alors, Sébastux, est-ce que j'ai vu qu'Antibol est passé en V7 ? J'ai vaguement vu passer l'information, mais je ne me suis pas encore renseigné sur ce que ça apporte. Est-ce que c'est la machine qui continue à nous parler de la qualité de service d'Orange et de la rigueur de leur process ? Je t'avoue que je ne me permettrai pas de, comment dire, de jauger et de juger de la qualité d'Orange. Alors, d'une part, je n'y ai jamais travaillé. D'autre part, alors oui, j'ai été client et je suis encore, d'ailleurs, techniquement sur certains trucs. Je ne vais pas préciser mes clients d'Orange. Et globalement, d'un point de vue qualité, je n'ai pas à me plaindre. On va continuer à travailler ce soir depuis la machine ISP1-VPS1 qui va justement utiliser Antibol pour déployer nos configurations sur la machine ISP3-VPS2. On a déjà des sites internet qui sont disponibles. Je peux vous les montrer. Donc, on a déployé un site statique qui est en fait tout simplement ma page perso, anotherhomepage.org, le même code. Et on a d'autres sites qui sont déployés, comme par exemple celui-ci. Alors, Sebastux, tu me dis, correction de bug et amélioration de plein de collections. Ok, c'est cool. C'est cool. Alors, je suis un peu en retard sur les mises à jour sur le lab. On se retrouve ici d'ailleurs sur le terminal. Alors, autant la machine hyperviseur, elle, c'est une Fedora 37, j'ai mis à jour. Autant la machine, ici, ISP1-VPS1. Alors, je ne crois pas avoir installé NeoFetch, mais si je fais un ETC Fedora release, je suis toujours en Fedora 36 et je n'applique même pas les mises à jour. C'est resté assez, comment dire, c'est resté assez figé en fait depuis que je l'ai installé, le lab. Je pourrais peut-être envisager de faire un stream spécial mis à jour et voir à quel point on va tout casser. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, si jamais vous voulez redéployer le même lab chez vous, ça va déployer de la Fedora 36. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler. Je vais passer ici et vous montrer, alors, si je peux vous montrer cette vue-là, celle-ci ici. Vous pouvez le voir, je vais même vous le copier-coller sur le chat, que nous avons tout en open source sous licence. Donc, si jamais vous voulez récupérer le code et vouloir monter le même labo chez vous, si vous avez 8 vCPU et je dirais bien 16 GB, 16 ou un peu plus. Alors, il y a peut-être moyen de se débrouiller avec 16 GB de RAM. 16 GB de RAM libre, j'entends. Vous devriez pouvoir effectuer la même chose chez vous. Voili, voilou. Bon, on va s'y remettre. Alors, j'ai juste eu le temps en avance de phase 2 de me connecter sur l'environnement. Donc ici, je suis bien sur la machine ISP1 VPS1. Je suis allé me connecter sur ISP3 VPS2 et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que PHP-FPM ne s'était pas lancé. Et alors, pourquoi ? Eh bien, il dit qu'il ne peut pas avoir un UID pour l'utilisateur 3W dans le pool 3WI. Ok. PHP-FPM.di. Effectivement, j'ai un 3W. Salut à toi, Fixoulab ! Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Après, je fais encore attention à moi. Tu vois, j'ai le foulard. Je me suis pris un petit truc à boire avec beaucoup de miel. Parce que, quand même. Mais oui, je suis sur la pente descendante. La mauvaise nouvelle, c'est que peut-être que quelqu'un d'autre est sur la pente montante et c'est un peu embêtant. Alors, d'ailleurs, l'occasion, puisque ça cause avec Fixoulab, on va se faire un petit shootout de Fixoulab. Hop ! Voilà ! Parce que, quand même, tu fais des trucs intéressants. Et je vous invite à aller poser vos follow chez lui. J'ai pas eu le temps de suivre. J'ai pas suivi le dernier stream, mais j'avoue, le sujet m'intéresse. Faire tourner un Linux sur une PlayStation 1, une bonne vieille PSX. Je trouve ça amusant comme projet. D'ailleurs, à l'occasion, Fixoulab, je sais pas si tu l'as tenté sur une PS2. Mais si jamais tu as un peu d'expérience sur un Linux, sur une PS2. Moi, ça m'intéresse. J'en ai une. PS2, c'est fait. Ah, bah alors. Bon, on va pas changer le sujet du stream de ce soir. Mais faudra que j'aille t'embêter, alors. Ah, bah alors, raison de plus pour que je regarde ou que je rattrape. Si j'ai pas le temps samedi. C'est noté. Bon, bah voilà. Vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez voir un truc sympa samedi. Moi, je vais vouloir voir ça. J'ai hâte. Parce que j'ai une PS2, mais je sais pas par où commencer. Et toutes les ressources que je vois ont l'air d'être obsolètes. Ou utiliser des trucs qui ne sont plus trouvables. Donc. Bref. Revenons à notre PHPFM. Donc, a priori, il y a le pool 3w. Le pool 3w.conf. Qui, de toute façon. Ah, il est Ansible Managed. Alors, la question, c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer. Ce fichier 3w.conf. Parce que je ne m'en sers pas réellement. Et puis, je vais relancer. Comme je le fais d'ailleurs à chaque début de la base code. Je vais relancer mon Roland Siebel. Et voir si ça le recrée. Hop. Allez. Donc déjà, si je fais ça. Et que je fais un système CTL Restart. PHP-FPM. Normalement, on est bon. Hop. Voilà. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L.S. Hop. Ensuite, on va aller dans les rôles. Et je voulais ouvrir. Je crois que c'était dans Lemp. Task. Mon.yaml. Lemp. Hop. Le micro. Un peu sur le côté. J'espère que vous entendez toujours. Lemp.yaml. Et main.yaml. Alors. Là, on est sur les tâches. Ah. Oui. Comme quoi. Le cerveau, il n'a pas encore complètement récupéré. Voilà. Mieux. Comme ça, on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez. Là-haut, maintenant, il y a les petits onglets. Et on peut utiliser un petit raccourci clavier. Pour passer de l'un à l'autre. Donc, en théorie, mes sites sont là. Et je devrais donc avoir, si je reviens ici, juste ce qu'il me faut. On en était. Ah oui. Installer MySQL. Et on avait les variables avec les MySQL Database. Alors. On va aller lancer le Bnew Ansible. Alors, si je refais un petit playbook. Voilà. On va le lancer, d'abord, dans un premier temps, en entier. Je sais que c'est les... Ah. Plus boucle. Ah bah. Voilà. On va le lancer une fois en entier. Et puis, ensuite, on utilisera les tags pour lancer juste les parties qui nous intéressent. Et pendant ce temps, je m'hydrate. Oups. La caméra est là. Je m'hydrate. Je m'hydrate. Alors, on est le 1er décembre. Il n'y a pas encore de sapin en décoration sur le stream. Mais il y a un peu de verdure. Si certaines et certains ont remarqué. Je vous laisse rechercher, dans le petit rectangle de la webcam, l'invité de ce soir. Et... Ah bah tiens. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui me faisait la remarque de mon petit talk de langage de polopopom ou les trucs dans le genre. Et bah voilà. C'est fait. Je le fais au moins une fois par stream. Et bam. Alors, pendant ce temps, la config se passe bien. Alors, non-zevengeur, ce n'est pas un tux de Noël. Ce n'est pas un tux de Noël. Les tux de Noël ont été offerts par Linux FR à Paris Open Source Experience. Ah oui, tiens. D'ailleurs, du coup, ça doit faire... Oui, bah oui. Ça fait plus de deux semaines. Donc le stream... Le stream... Le stream de ce jour-là a été retiré, je pense. Je regarderai ça une autre fois. Alors. Tout va bien. PHP, tout va bien. Alors, non. Non, tout à fait. Ce n'est pas que tu lues qui est là. Qu'est-ce que je fais ? Je vous laisse encore cinq minutes pour trouver. Pour trouver l'invité en arrière-plan. Ah, The Vengeur. Ah, tu insistes. Écoute, moi, ce que je te propose, The Vengeur, ce que je te propose, si ça n'est pas le cas, c'est que tu t'inscris sur LinuxAffaires.org et puis tu écris des dépêches et des dépêches de bonne qualité. Et une fois que ce sera fait, tu vas au bout d'un moment recevoir un message de quelqu'un de l'équipe de LinuxAffaires qui va te dire que tu as gagné un truc. Et tu pourras lui dire, écoute, j'aimerais bien gagner un truc sans Lego. Je ne garantis pas que ça va fonctionner. Parce que généralement, c'est des bouquins qui sont offerts. Mais voilà. Un indice sur l'invité en arrière-plan. Ce n'est pas un sapin, mais sa couleur est de saison. Remarque maintenant que je vois, moi, je vois à quoi ça correspond. Mais étant donné que c'est quand même assez petit, ce n'est pas dit que vous le reconnaissiez. Alors, on a toute la partie MySQL qui est en train de se dérouler. Et a priori, c'est plutôt bon signe. Tu, 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 effectivement. Alors, bon, Studio C'est le type, oui, elle sait. Et Emmanuel, effectivement, tu es dans le vrai. Alors, ça y est, on a un fail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le fail ? Si, effectivement, il s'agit d'un... J'aurais même tendance à dire qu'il vous manque un P dans vos orthographes d'éléphant, pour être exact. Mais oui, effectivement, si vous regardez, hop, hop, ici, là, c'est tout à fait, tout à fait un éléphant PHP. En version jumbo, s'il vous plaît. Un éléphant qui se balançait sur une chaise, 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 chaise à bascule. C'est pas mal, ça, comme chanson. Ça me plaît bien. Bon. Et bien, ici, c'est pas du vert, mais c'est du rouge qu'on a. C'est un peu dommage. Alors, oui, The Vengeur, habituellement, l'éléphant PHP est bleu. En tout cas, sur le logo de PHP. Mais, en fait, la peluche de l'éléphant revêt différentes couleurs selon les occasions pour lesquelles la peluche est créée. Il y a beaucoup d'événements liés à PHP, parfois organisés par des... Comment dire ? Par des entreprises différentes. Et par exemple, tiens, si tu en veux... Voilà. En voilà un bleu, effectivement. Alors, il n'est pas aussi bleu que le... Comment dire ? Que le bleu du logo, je crois. Il est un petit peu foncé. Et en fait, généralement, les éléphants PHP, donc, comme ils sont créés selon des événements, et c'est édité par les entreprises qui organisent les événements, et bien, ils ont un deuxième logo. Et ce deuxième logo, il est de l'autre côté. Et là, on peut voir que, par exemple, ça, c'est lié à un événement Zend. Alors, il l'avait fait en bleu. Et puis, ils l'ont fait en rouge aussi. Hop. Voilà. Et notamment, il y a... Il y a différentes couleurs. Il y a même une page sur Internet qui explique... Ils en avaient... La version de PHP 6 qui n'est jamais sortie officiellement. Et The Tourist qui s'était trompé sur... Ouais, non, non. C'est une trompe. Mais oui, tu t'étais trompé, effectivement, Tourist. Salut à toi, Cyril Brûlebois. Excuse-moi dans les commentaires. C'est remonté assez vite. Salut. J'espère que tu vas bien, Cyril. Alors, maintenant qu'on a à nouveau un échec, là, sur PHP, FPM. On va retourner voir sur le truc. Et on a à nouveau un 3w.conf. Enfin... Alors... Euh... Ah, c'est parce que je mets Dollar Pool. Ok. Alors, où est-ce qu'il me crée ? Bon, à ce que je vois, tout le monde est au courant que la version 6 de PHP n'est jamais sortie. J'ai envie de dire, comme la version 6 de Pearl. Ou c'est petit de ma part. Alors... En fait, j'ai l'impression que le 3w.conf, il est créé dans tous les cas de figure. Euh... Full Template. Ok. Ah oui, et puis dans les valeurs, en fait, dans les variables, j'avais mis un truc du genre... Euh... Ouais, j'avais fait ça. PHP, euh... Ok. Tout comme Python 3 est différent de Python 2, mais tu t'égares. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est un mauvais troll, Pearl 6 est juste un différent langage. Euh... D'ailleurs, il n'a pas un autre nom, en fait, Pearl 6. Enfin, ce qui était à l'origine considéré comme Pearl 6. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement, non ? Voilà, Rakudo. Ok. C'est bien ce que je me disais. Tellement différent qu'il a changé de nom. D'accord. Alors, donc, finalement, on ne va pas commencer par du MySQL ou du MariaDB, mais on a un petit truc avec PHP qui nous embête. Comment est-ce que je vais pouvoir corriger ça ? Donc, en fait, le souci qu'on a, c'est que PHPFPM ne se relance pas. Et la raison pour laquelle il ne se relance pas, c'est parce que dans le fichier 3w.conf, le pool 3w, lui, il n'a pas d'utilisateur qui correspond, en fait. Parce que dans 3w.conf, j'ai un user et un groupe qui sont $pool et qui, donc, viennent reprendre la valeur 3w. Sauf que cette valeur 3w, en fait, bah, si je fais un grab 3w dans le tc, pas ce wd, alors il y aura sans doute un 3w data, mais voilà, même pas en plus. On n'a pas d'utilisateur 3w. Et ce qui m'embête, en fait, actuellement, c'est que ce fichier 3w.conf, eh bien, je n'en veux pas. Donc, ça devrait être HTTPD. Alors, effectivement, ça devrait, sauf que la raison pour laquelle j'ai mis $pool, si je veux revenir plutôt là, non, hop, ici, c'est qu'en fait, en ayant $pool, au niveau de cette configuration-là, ça m'évite d'aller la repositionner, parce que je ne sais pas forcément possible, je crois, de la repositionner. Pour tous les... Ah, à moins que je le mette, à moins que je le tente quand même ici. A moins que je le tente quand même ici. Tiens, on va essayer. On va essayer. Remarquez, on va faire ça. On va voir si on peut mettre $pool, comme ça. Et ensuite, ici, là-haut, ce que je vais faire, c'est que je vais les commenter. Et on va voir si ça rentre quand même. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait passer. Effectivement, sinon, créer un utilisateur 3W, mais j'aimerais ne pas avoir à le faire, pour être honnête. Je considérerais ça comme étant un contournement. Après, oui, je peux très bien créer un utilisateur en lui disant qu'il n'a pas de shell, il n'a pas le droit à rien, son $home, c'est slash non-existent. Mais je ne considère pas ça forcément très propre. Très bien. J'ai fait une première modif. On va revenir ici. Alors, la question que j'étais en train de me demander aussi, c'est, si on revient sur ce truc-là, est-ce que je peux utiliser le tag PHPFPM ? Allez, on va le tenter. On va... Oups, là. Voilà. Alors, je fais pas mal de... Je pense que je vais avoir pas mal de soucis de... Comment dire ? De mémoire musculaire. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il a fait des skips. Ouais. Je ne suis pas convaincu. Je trouve qu'il n'en a pas fait beaucoup. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est moi qui... Nginx. Normalement, la configuration... Remarque, la configuration des poules PHPFPM. Non, mais il y a un Notify avec un restart. Alors, est-ce qu'il a fait un restart ? Je crois pas, hein. Non. Il a droit aussi à CRTT. Je vois pas qu'il y a droit aussi à CRTT. Bon, allez. Je vais relancer depuis le début. Ça va être un peu long. Ansible, vu qu'il n'a rien fait. Ah bah oui. Il n'a rien fait. Ouais, il est en repos. En repos forcé. Oui, donc je disais, j'ai une petite blague sur la mémoire musculaire. Il faudra que je vois s'il y a moyen que je modifie certains paramètres pour un truc très bête. C'est que, en fait, je... En ce moment, je... Entre guillemets, je switch, je navigue entre deux claviers. Et donc, les touches sont assez proches sur les deux mappings clavier. Mais j'ai la touche de fonction, contrôle, et l'autre, là, genre fonction secondaire, qui sont pas dans le même ordre. Et donc, des fois, ça me perturbe. Mais je suis assez content parce que j'ai récupéré le rétro-éclairage sur mon clavier préféré. Et même si j'essaye de faire des efforts pour taper entre guillemets en aveugle, j'apprécie d'avoir du rétro-éclairage sur le clavier. Alors, certes. Alors, en fait, j'ai deux claviers, mais c'est deux claviers qui sont très, très proches d'un point de vue emplacement des touches. Et encore, c'est vrai que j'ai pris... Enfin, c'est une situation temporaire parce que j'ai deux claviers actuellement. parce que pour une raison que j'ai un peu du mal à expliquer, je dois avoir peut-être un souci d'USB sur une machine en particulier qui fait que le clavier habituel ne fonctionne pas très bien. Mais le clavier, entre guillemets, secondaire, temporaire, lui, il fonctionne. Et dans les deux cas, ce sont des claviers 60% en touche RAID. Donc, ça va. La différence n'est pas énorme. Peut-être un peu au niveau du son aussi et quand même du toucher sur les touches. Alors, où en sommes-nous ? J'aurais peut-être dû effacer le fichier 3w.conf. Alors, il a changé quoi ? Il a changé le ISP3VPS2. On va retourner voir. Alors, il a fait quoi ? Ah, il a tout mis en Apache. Ou presque. Et le 3w.conf, il l'a laissé en $poule. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Dans ce cas-là, on va faire 1-VF2 étoile.conf. Et on va relancer le bignot. Ah, mince. Ouais, bon. Allez. Alors, The Vengeur, non, je ne l'ai pas fait moi-même. Je l'ai acheté. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ah oui, non, mais le milieu des claviers custom, c'est un délire. Oui, je suis prudent. Je suis complètement d'accord. Moi, en fait, j'ai découvert le monde des claviers mécaniques il y a à peu près 4 ans et demi quand j'ai changé de boulot. Et quelques collègues de travail m'ont montré ce que c'était que les claviers mécaniques. Salut à toi, Dadoops. Bah, bienvenue, puis je t'en prie, si ça te fait plaisir, tu peux rester. T'es le bienvenu. Donc, le milieu des claviers mécaniques, ouais, c'était... Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Merci à toi. Et en fait, j'ai réfléchi un peu. Alors, en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que je me suis retrouvé avec deux choses. C'est que la première, c'est qu'on m'a tendu un ordinateur portable avec un clavier américain et pas français. Et c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à avoir un clavier américain de façon, comment dire, de façon autre que temporaire, en fait. Alors, tout à fait, là, on est en train d'essayer de provisionner un serveur web avec du Nginx, du PHP, FPM et du MariaDB. Et en fait, l'idée d'Adooops, c'est qu'on a une maquette que je te remontre ici. Tout ça, c'est virtuel, en fait. Tout ça, c'est virtuel et on essaye d'avoir une sorte de petite, on va dire, maquette d'Internet. Et ici, là, le routeur en tête de pont, c'est bien entendu l'hyperviseur. Et en fait, on est connecté en SSH sur cette machine et on veut déployer sur celle-ci. Hop, allons-y. Peut-être jeter un oeil pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Toujours rien. Définis les PHP. Ah, il crée des trucs et... Et... Ah bah, merci. Merci. Tiens, d'ailleurs, Dadoops, j'en profite pour te remontrer. Alors non, c'est pas le bon endroit. Ici, tout le code, tout le code ici est ouvert. C'est... Si tu veux... Jamais, si jamais tu veux refaire la même chose que ce que je suis en train de faire et voir semaine après semaine l'évolution de ma maquette, le code est ici. Alors par contre, elle te fera télécharger... Enfin, le code ici te fera télécharger deux images. Deux images de... Comment dire ? De... De... D'OS. Une image Fedora Cloud et une image custom de Vios. Et après, ça te pop les VM pour peu que tu fasses ça dans un environnement KVM-Livirt. Hop. Alors. Entre les personnalisations matérielles et les recompilations de firmware de clavier, t'as choisi ton camp Azerti. Alors, pour l'anecdote, moi, mon premier clavier mécanique et d'ailleurs, c'est... Bah justement, c'est celui que j'utilise quand... Justement, parce que l'autre... Celui que j'utilise ce soir-là n'est pas bien accepté par la machine. Celui-ci, c'est mon premier clavier mécanique. C'est un QWERTY aussi. Et... J'ai changé le firmware parce que justement, le firmware par défaut était littéralement moisi. Mais c'est que j'ai eu de la chance. C'est qu'il y a un nouveau firmware qui a été disponible parce que le firmware open source de référence sur les projets de clavier mécanique qui s'appelle QAMK n'est pas encore disponible enfin, n'est pas disponible pour le moment sur ce modèle de clavier que je ne vous recommande d'ailleurs pas. Donc, si un jour, vous tombez sur la marque Motospeed et en particulier ce modèle, le CK62, fuyé. Alors, c'est moi ou il aurait réussi ? Restart PHP-FPM ? Il n'a pas hurlé. Et on a aussi un 3w.conf. Alors, le 3w.conf, il dit quoi ? Il dit que c'est Apache. Ok. Mais ça, de mémoire, l'utilisateur Apache, il est quand même créé. Et on avait vu que la raison pour laquelle il est créé, c'est parce qu'on installe, je crois, un paquet avec des trucs de base, genre des images pour la page par défaut de Fedora et c'est obligatoire et ça passe. Si on regarde, ISP362.conf, ah, il est encore en Apache. Il ne hurle pas, mais... Mais non, The Tourist ne sort pas, c'était drôle. C'était drôle. Couleur Master qui sort des claviers méca. Ok. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'expérience quand même sur les claviers méca parce que du coup, j'ai mon clavier ici, celui qui me sert ce soir, qui est donc un RAN Pro 2. Mais après, la plupart des camarades que j'ai vus avec des claviers mécaniques, la plupart du temps, c'était du bon vieux custom, enfin du bon vieux custom, du custom de chez Custom. La deuxième place. Vous allez me faire un bingo un de ces jours. Il y en a un, il va hurler bingo dans le chat, j'aurais pas compris pourquoi. Donc, nous avons un petit souci puisque ici, j'ai mis Dollar Pool et a priori, ça n'est pas pris en compte. quel émulateur de quoi d'Adoobs ? Ému réseau. Alors non ! Alors, en fait, je reviens là-dessus. Donc, tout ça, c'est virtualisé avec KVM et LibVirt. là, j'ai vraiment le réseau par défaut et c'est cette machine-là, c'est une machine Linux genre qui est là à côté sous le bureau, enfin, pas sous le bureau, à côté du bureau et pour que je te montre ça, je vais lancer Virt Manager. Hop, le voici, le voilà. Donc, ça, c'est mes VM locales et Marvin, on va voir par là. voilà. Voilà, donc j'ai un paquet de VM d'ailleurs, il faut que je fasse encore un peu de ménage puisque j'ai l'ancienne maquette qui n'était pas faite en infrascode. Mais voilà, c'est du Linux avec KVM et LibVirt. Salut à toi, CoolFreeze, j'espère que tu vas bien. Eh bien, ce soir, c'est du labo à SCOD justement. Donc, on fait de l'armes Cible et PHP a décidé de continuer à nous casser les pieds. Moi qui me disais c'est chouette, maintenant PHP, il n'y a aucun souci, on va passer à MariaDB, même si je crois que j'avais déjà fait des trucs, ça avait l'air de bien marcher, on va vérifier ça. Et en fait, non, PHP a décidé de continuer à nous casser les pieds. Je le ferai en dernier recours, mais je dois avouer que l'idée des manuels, c'est vraiment ça commence à me je suis en train de me dire allez, vas-y, crée un utilisateur 3W et passe à autre chose. Mais non, non, je veux faire propre. Alors, l'installation des Vios, alors, galère, alors en fait, et je pense que ça pourrait être une idée aussi pour un peu entre guillemets, je pense une fois que la partie Linux, Nginx, MariaDB, PHP sera à peu près propre, pour avancer, je pourrais vous montrer comment je m'y suis pris pour Vios, parce qu'en fait, j'ai été obligé de créer une image custom. Et c'est d'ailleurs pour ça, si jamais vous allez regarder dans le code source, d'ailleurs, je peux vous montrer directement sur Github, si on va dans la partie CloudInit, non, dans la partie Terraform, pardon, dans la partie Terraform, si on prend, par exemple, troisième, si je prends, pour les TFVars, je crois, voilà, alors là, non, ça c'est juste pour la source locale, je ne le mets pas en URL, je ne mets pas une URL distante, ah non, je n'ai pas mis d'URL distante, je suis assez surpris, je n'ai rien précisé à ce niveau-là, peut-être, non, même pas dans le main.tf, je vais aller vérifier sur mon, sur mon, slash, srv, git, euh, la base code, ansible, non, pas ansible, le réflex, Terraform, ah, mais là, non, j'ai rien, puisque là, c'est surtout pour de l'ansible, donc si je reviens ici, que je vais dans, git, ah non, je ne suis pas sur la bonne machine, décidément, ce soir, git, hub, hop, donc là, j'ai tout mon truc, si je vais sur, la base code, et que je vais dans, Terraform, euh, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais, je voudrais vérifier, je ne voudrais pas faire, deux fois, là, deux fois des bêtises similaires, c'est-à-dire montrer des choses à l'écran, que je ne veux pas montrer, on se souvient tous de la fois où j'avais fait, euh, j'avais fait des tests de VPN et le truc balance mon IP public comme ça, euh, euh, alors non, en fait, euh, mon terraform.tf vars, euh, et mon variables.tf ne doivent pas avoir, ah, si, voilà, donc, vios image source, le vios image source, donc, il doit aussi être bon sur, euh, sur github, variables.tf, voilà, il est correct, puisque ce sont les valeurs par défaut, et en fait, vous remarquerez que, l'image pour vios, euh, elle pointe sur, sur un site à moi, sur un site à moi, alors que l'image pour Fedora, elle, elle pointe sur, sur un miroir. Pourquoi ? Parce que c'est une image que j'ai recréée moi-même, euh, je m'en suis un peu vu, pour être honnête, d'Adoobs, je m'en suis un peu vu, mais il y avait de la documentation. et alors, pourquoi est-ce que j'ai créé une image custom à moi ? Parce qu'il y a des images, il y a des images pour vios, qu'on peut télécharger directement, sur le site du projet, mais en fait, par défaut, vios ne comporte pas CloudInit, et il existe, une documentation, pour pouvoir se créer une image, qui contient CloudInit. Et alors, pourquoi je voulais CloudInit ? Bah tout simplement, pour pouvoir faciliter, le déploiement initial, de mes routeurs vios. Voili, voilou. Donc ouais, ça a été un peu galère, quand même. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il me met, toujours, pourquoi est-ce qu'il me met toujours Apache ? Parce que là, $pool, je vais mettre site.name, je vais mettre site.name, on va voir. Alors, ce qui m'embête d'Hadoop, c'est que, je n'ai pas, je n'ai pas sous la main, il faudra que je recherche, la documentation que j'avais utilisée, pour, 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 pour construire l'image, l'image vios. Je me rappelle que j'ai dû utiliser, des conteneurs Docker, sous, sous une version spécifique de Debian, genre Debian 10, obligatoirement. Et de, justement, ça utilise du Docker, et du Ansible, pour, pour automatiser la création de, de l'image disque. Alors, on va tenter comme ça, avec site.name, et, ici, bah de toute façon, je les ai, ah, est-ce que je l'aurais, non, je les ai pas enlevé, cool, je les ai bien mis en commentaire, et je les ai pas remis ailleurs. Donc, a priori, on va s'assurer que tout est bien écrit, et on va le relancer. Hop, c'est reparti pour un tour. Ce que je vais même faire, m-evf, étoile.conf, pour être sûr, voilà, et c'est reparti pour un tour. D'ailleurs, c'est un peu dommage, j'aurais peut-être pu lancer ça, et après, vous raconter mes histoires sur, sur ViOS. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'être revenu. Merci beaucoup Alain B, oh Alain B, merci beaucoup pour ton sub, avec Amazon Prime, et c'est ton deuxième mois, et d'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'est, qui c'est qui s'était au sub aussi, tout à l'heure, parce que je n'avais pas loupé, parce que je n'avais pas loupé, un sub, oui, TheVengeur, qui aussi, deuxième mois, donc, oui, Alain B qui lâche un abo pour lui-même, oui, c'est effectivement très étonnant, puisque sur d'autres streamers, notamment, notamment Yorzian, Alain B est assez généreux pour les autres, mais en tout cas, Alain, merci beaucoup pour ton deuxième mois, d'abonnement, alors le truc, ne précise pas si c'est ton deuxième mois consécutif, mais ce n'est pas grave, deux mois, c'est déjà super chouette, et en plus, il n'y a pas de soucis, Dadoops, je suis là jusqu'à 22h, bonne soirée à toi aussi, bon appétit, et merci beaucoup d'être passé, tu pourras, si jamais tu repasses trop tard, tu pourras de toute façon revoir, en replay, pendant deux semaines, le live. Alors, est-ce qu'il avance pendant ce temps ? En tout cas, timing impeccable, Dadoops, comme ça, je peux le remercier, pendant que ça tourne. salut à toi, le longo de la vegas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors, est-ce qu'il va ? On y est presque, on y est presque, allez, avance, là, voilà, il commence à définir les trucs, le default pool directory, ah, il a créé les pools, d'ailleurs, il y a un truc qui me chie, ouais, bon, donc là, normalement, si je reviens ici, ah, il m'a créé, il m'en a créé qu'un, et ouais, il va, il va boucler pour refaire les deux, oh, mais il n'y a pas de souci, Alain, il n'y a pas de souci, il commence à les créer, les uns à la suite des autres, et il m'a remis Apache, ah là là, il m'a remis Apache, ok, très bien, bon, on va le laisser terminer de dérouler, de toute façon, ai-je bien le choix, mais, mais ça m'embête un peu, je n'arrive pas à lui faire tourner la page, alors en fait, Cyril, ce qui m'embête, c'est que tu vois, ici, je lui dis, je lui dis d'utiliser autre chose qu'Apache, et, ce qui se passe, c'est que si, je vais lui dire directement au niveau des variables, la page, oh punaise, je ne l'avais pas, oh punaise, je ne l'avais pas, elle est pas mal, effectivement, elle est pas mal, la page, ok, ok, ça, ça manque aussi, il faudrait que je prenne le temps d'améliorer la partie réponse sonore, pour pouvoir vous faire le petit mouvement, le petit son de timbal, pour ceux qui veulent rigoler lors des prochains lives, tu as posté un bingo sur discord, alors, voyons voir ça, alors je ne vais pas, il l'a fait, il l'a fait, alors, on va sauver l'image, je peux le montrer devant tout le monde de toute façon, je le trouve très drôle, je le trouve très drôle, moi ça me plaît, allez, hop, voilà, elle est magnifique, elle est splendide, cette grille de bingo, alors, juste par curiosité, où est-ce que j'en suis, ce soir, polo popom, ça c'est fait, c'est même over méga fait, as code, je l'ai bien dit deux ou trois fois aussi, fedora, pareil, ah, je ne l'ai pas encore fait celui-là, celui-là non plus, ah bah ça forcément, dès qu'il y a quelqu'un qui sub ou qui follow, ça je le fais, le cœur avec les doigts, donc voilà, le, bah le, alors, fatalement, vu que tu as dit que tu avais posté un bingo sur Discord, oui, j'ai parlé du Discord de la chaîne, que vous pouvez retrouver bien entendu, dont l'adresse est là, le replay, bah c'est fait une fois, avec DadOops, et le salut à toi, pour les nouveaux qui débarquent ce soir, les nouveaux et les habituelles, les habitués, pardon, my free bingo, ah ok, je vois, ouais, tu me l'es fait, ah oui, bah oui, comme ça, c'est coché pour tout le monde ce soir, il faudra réfléchir, à qu'est-ce qu'on peut faire gagner aux gens, entre guillemets, je sais pas, moi, il faudra que, il faudra que je vois quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des, euh, il faut aussi que quelqu'un annonce qu'il a gagné, genre, genre qu'il aille, qu'il aille dire bingo sur, sur Discord, ou un truc comme ça, un repo GitHub, ça peut être une idée marrante, ouais, ça peut être une idée marrante, ou alors, je sais pas, un, un, un featuring exclusif, lors, lors du prochain anniversaire de la chaîne, un bingo dédicacé, humour à Scode, ah, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, humour à Scode, alors, euh, humour à Scode, ah, c'est pas mal, alors, réfléchissons un peu, on va se poser un petit peu, sur cette histoire de PHP, FPM, parce que, en gros, aujourd'hui, le bignou, enfin le bignou, mon rôle en Cibol, ouais, c'est ça, on rigole, mais ça ne commite pas des masses, mon code en Cibol, il me crée, 4, 4 poules PHP, FPM, je lui ai demandé, je pense, je pense que je lui ai demandé explicitement 3, il y en a un par contre, euh, je ne sais pas exactement à quel endroit, euh, il le crée, donc, je vais peut-être relire un peu, et, euh, le souci, dans ces, euh, dans ces trucs, c'est que à chaque fois, euh, donc, user et group, bah, grep, user dans étoile.conf, hein, et donc, systématiquement, c'est Apache, et ça, ça m'embête, puisque je veux utiliser un utilisateur différent à chaque fois, et pour utiliser cet utilisateur différent à chaque fois, euh, à priori, ici, ça ne passe pas, donc, soit j'utilise la variable $pool, qui reprend, donc, le nom du pool, mais on a vu que ça passait pas, enfin, si ça passe, mais, le pool 3w, dont je me passerais bien, et ben, il, il n'a pas l'air de vouloir, comment dire, enfin, en fait, le pool 3w, il, dont je me passerais bien, effectivement, ben, il n'a pas d'utilisateur 3w, donc, c'est ennuyeux. alors, on a vu assez rapidement au début de stream, une possibilité de contournement, que je veux me garder vraiment en dernier recours, qui est de tout simplement créer un utilisateur 3w, mais ça, pour le moment, je m'y refuse, jusqu'au moment où je vais sans doute craquer, mais ça voudrait admettre que je m'en sortirais pas, j'ai un peu du mal, ça, c'est des variables par rapport à maïsql, pouf, 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 php, 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 là j'ai bien mes sites, ouais j'ai pas de 3w, alors si je reprends mon rôle, enfin en tout cas mes tasks, donc j'ai la création des nanana, ok, ansible, webdirectories, ce qui est tout ça c'est ce linux, nginx, jusque là tout va bien, donc ajouter nginx au groupe, ça c'est pour qu'il a l'accès lecture, alors le pool 3w c'est celui qu'il y a dans les defaults du rôle, peut-être qu'il faudrait que je trouve le moyen de le désactiver, donc ça c'est un problème de précédence de variable, probable, alors, include role gearing guy.php, donc ça c'est le rôle effectivement qu'on utilise, et qui crée ce 3w.conf, là on a le template, donc ça je vais vouloir le garder, alors Sébastux, une extravare, je, je, si tu veux bien expliciter, s'il te plaît, j'aime bien cette musique-là, ce titre-là, parce qu'en fait, même si je sais que c'est pas celui-ci, ce petit son de, de, comment dire, de cuivre, me fait penser à un ancien, comment dire, un ancien générique, de Hack5, et la grande époque pré-YouTube, où je téléchargeais l'épisode de Hack5 tous les mois, c'était, c'était une bonne époque, ajoute moins E, var égale fou, attacé Eli, c'est ça, donc Ansible considère toujours les defaults, comme je veux dire, juste après, la variable précisée avec, moins E, alors attends, un petit instant d'abord, parce que là j'ai bien pull, PM on demand, PM max children 5, est-ce qu'il me met tout à, hop, 3w.conf, je me retrouve, je me trouve même pas en on-demand, je me retrouve en dynamique, et si je fais un 4 du DVWA par exemple, là par contre il est bien en on-demand, il m'a bien tout mis à 5, ce qui voudrait dire que, effectivement, ça, ça doit être une première, une première, si ça se trouve en fait, si je comprends bien ce que, ce que tu essaies de m'expliquer, Sébastux, ouais, mais entre temps j'ai eu un gros rhume, en fait, il passerait, il se ferait, ok, ok, alors, est-ce que je les avais pas par hasard, mis sur le discord, les, les liens sur la précédente, c'est des variables, c'est-à-dire, 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 les vars, les vars, dans vars main, enfin, là, aujourd'hui, les php pool, fpm sont, de toute façon, il va le dollar pool, il va le dollar pool, et ils sont commentés, ceci étant, ceci étant, et là, si je reviens ici, j'ai mis site.name, c'est dommage, je vais les copier tout de suite, dans la, allons-y, ici, on va récupérer ça, et on va aller mettre ça, alors, ouais, du coup, ça bouge un peu, on va aller mettre ça dans les liens, on va aller, on va aller, on va aller, et on va revenir, et donc, tu disais, en bas de page, ouais, non, c'était peut-être pas l'idée, d'aller tout en bas de la page, ah si, alors, au lieu de ce, ok, alors, ah ok, on va pouvoir les mettre comme ça, donc effectivement, je peux retenter ma chance, en faisant, et ce qui m'importe, c'est de changer, php fpm pool user, et php fpm pool group, hop, donc, on va dire, égal, on va mettre dollar pool, et on va faire pareil, remarque, je vais peut-être pas faire ça, si, si je mets dollar pool, je vais avoir le même problème, parce que finalement, ce que je voulais, c'est que le 3w.conf, il est le truc par défaut, ça me va, mais, ah, ou alors, bon, on va, on va, on va revenir là, et effectivement, comme tu disais, understanding, variable précédence, alors, ouais, c'est ça, rule default, inventory, or, script, ou, inventory, group, var, group, var, inventory, file, or, script, host, var, on est là, on est en 12, les variables du playbook, ouais, c'est bon, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, c'est celui-là, ok, hop, salut à toi Yoda, j'espère que t'as passé une bonne journée, alors, the tourist, euh, les requirements de mon rôle, en plus de l'inclusion, ah, oh bah oui, écoute, bonne journée, euh, ah, alors, je sais plus pourquoi, j'ai mis, j'ai été pris comme ça, attends, tu disais, je sais même plus où j'en suis, moi, hop, là, voilà, dans les requirements du rôle, en plus de l'include, euh, donc, effectivement, j'ai l'include ici, et tu voudrais que je l'enlève des requirements, alors, euh, ça peut s'arranger, voilà, voilà, euh, voilà, Voilà, ensuite, on va relancer ça. Alors, les requirements, je pensais qu'ils étaient juste là pour le... Pour le... Comment dire ? En général, Antsible donne précédence aux variables qui sont définies plus récemment, plus actives. Ok. Salut à toi, rancune ! J'espère que ça va, que tu as passé une bonne journée. Ok. Mais oui, effectivement, alors, ligne 20, Inde... Oula ! Alors, ligne 20, alors attends, je vais revenir, hop, ici. Non, non plus. Alors, ligne 20, role, include role, qui prend le pas sur ton 12, dans la doc, pardon. Allons-y. Ah, le role et include role. Qui prend le pas sur mon 12, play vars. Ok. Ok, alors, dans ce cas-là, bah, si je comprends bien, mon... Mon... Mon include role... Bah ouais, mais j'aurais pas dû avoir Apache, dans ce cas-là, vu que j'ai site.name. Donc, pour l'instant, il n'en a pas encore créé. Donc, effectivement, peut-être que c'est effectivement ça. Hum... 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 Hum, 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 hum. Je voudrais juste le voir, créer les pools FPM, voilà. Donc, il en a déjà créé deux. Et il les a remis en Apache. Grrr. Alors, il les a remis en Apache, mais c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Enfin, comment dire... Pour l'instant, ce qu'on veut... Enfin, ce qu'on veut... On... On veut quelque part deux choses, idéalement. On veut que... Euh... Il y ait $Pool au lieu de Apache. Ça, on arrive à le faire. Et soit... On laisse Apache pour le 3w.conf, soit le 3w.conf disparaît. Donc, pour l'instant, on a le Apache, mais qui dit que le 3w.conf va pas... Euh... Va revenir. Donc, on va peut-être se rendre compte que le 3w.conf ne sera pas là. Et si, il est là, malheureusement. Mais, je n'ai pas compris à quel moment il... Ouais, comme tu dis, The Tourist Harg. Alors, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait peut-être faire. C'est que... Euh... Je voudrais bien voir dans quel ordre sont créés les fichiers. Donc, on a bien le ISP3.dw.conf et le 3w.conf en dernier. Alors, si je regarde ça et que je reviens ici... Je dirais même que je reviens dans les variables. Effectivement, ISP3... ISP3.site2. Dv.wa en deuxième. Fou en troisième. C'est bien ça. Et le 3w.conf, il le fait en quatrième. Alors. Et là, je remonte. MySQL, ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que ça va remonter assez loin ? PHP, create, fpmpool. Donc, il est là. Il me l'a créé. Il me l'a mis en dynamique. Il me l'a mis le truc par défaut. Donc, il tourne toujours une fois de plus. C'est une excellente question. Alors, je serais presque tenté de vouloir... PHP, max, question time, 90. Upload max file size. Ah non, ça, c'est les trucs de php.ini. Il me l'a mis là, le max quest. Alors, si jamais... Fous-y le feu. Ouais, c'est ça. Tout cramé pour repartir sur des basses saines. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais faire ça ici. Et j'étais en train de me dire qu'à la limite... The Tourist, le playbook que je lance, c'est bien le lemp.yaml qui est dans mon repo. Et qui utilise comme base le rôle de Jeff Gerling. Le Gerlingguy.php. Et ici, on va mettre juste un, en fait. Là, j'ai un J qui ne sert à rien. Et on est reparti. Je vais quand même faire un autre truc pendant ce temps. C'est aller sur Ansible Galaxy. Et on va aller chercher... Et on va aller chercher... TheGurningguy.php. Alors, Jeff, raconte-nous... View on GitHub. Oui, mais non, mais... Pourquoi il me... Ah, le View on GitHub, ça renvoie vers JeffGerling.com. OK. PHP rôle. Oui, c'est une collection. Et ce que je veux, c'est voir celui-ci. GitHub repo. Voilà. Alors. Voilà. Ok. Ok. donc qui dit bien que par défaut un pull 3w est créé ah alors là the tourist tu m'intéresses là moi je suis tenté de vouloir les regarder dans le code pour voir s'il a une variable pour parce que là on peut mettre notre propre template alors là the tourist est en train de me faire l'ascenseur émotionnel c'est il a trouvé un truc je veux savoir je veux savoir et il faut que j'attende il faut que j'attende il faut que j'attende pendant ce temps lui il en est ouf tiens il est en train de créer des pull fpm il en est ah bah tiens il a créé le 3w à nouveau ok mais il l'a mis en on demand et il l'a mis en max children à 5 c'est pas mal ça ah bah non c'est pas ça que je veux enfin non le max children à la limite c'est pas très grave je lui avais dit quoi ? si je lui avais dit 1 donc j'ai un import du non attends tu vas pas me dire que l'import du php mysql vient rajouter des trucs il a un meta main.yaml ohlala ohlala attends je veux voir ça euh où est-ce que je peux regarder ça ? je peux regarder ça Ah, ce serait pas bête. Ça a l'air pertinent ce que tu racontes. Ça a l'air pas bête. Euh, salut à toi, bébé Zanata. Bah, ça va. Et toi ? Euh, alors, j'ai loupé un truc. J'ai loupé... J'ai loupé un follow. J'ai loupé un follow. J'ai pas vu le follow passer. Désolé pour le follow. Merci pour le follow. C'est très gentil. Je sais pas qui, mais c'est pas grave. Est-ce que je... Ouais, je peux peut-être commenter la partie MySQL pour test. Effectivement. Ah, ok. Pas de soucis. Oh, bah, euh, pause. Pause, euh, pause Zanata. Euh, alors. Dans ce cas-là... Ah oui, tu voudrais que je... Bah, remarque, euh... Ouais, l'import PHP MySQL à la rigueur. Je peux peut-être le... Ah, zut. Je peux faire ça. C'est surtout les lignes 237 à 241. Ouais, c'est ça. Hop. Non. Ah là là. Toujours la même blague. J'ai... J'arriverai jamais. Il va falloir que je m'exerce. Non plus. C'est pas une recherche que je veux. Bon, bah, on va y aller comme ça. Shift I. Ah, c'est le Shift. Le V. Voilà. Et ensuite, Shift I. Non plus. Mais c'est pas possible, ça ? Ah, bah, si, c'était ça. Allez, on refait. Ctrl V. Non. Ah, punaise. Allez. Ctrl V. On descend. Shift I. Et. Et. Et voilà. Ok. Alors. Au pire, je peux aussi ajouter un module template et installer mes fichiers avec. Alors. Allez. On va relancer ça. Hop. On va relancer ça. Alors. Sébastix. Au pire, tu peux ajouter un module template et installer les fichiers avec. Oui, c'est une... C'est une... C'est une option, sinon. Mais sinon, à la limite... À la limite, créer un utilisateur 3D, ça marche aussi, en fait. C'est peut-être moins... Ça va peut-être devenir moins crasse-pouille que... Alors. 14 ans, école d'informe... Ouais, effectivement, 14 ans, normalement, t'es au collège. Tu aimerais apprendre le codage, mais comment ? Par quel site, application, passer ? Est-ce que tu aurais des conseils ? Alors. Alors, moi, je ne suis pas programmeur, à la base. Moi, je suis surtout à la base admin 6. Et effectivement, comme beaucoup, ça va dépendre du domaine dans lequel tu veux te lancer. Il y a de nombreux langages par lesquels tu peux débuter. Tu as effectivement Open Classroom, qui peut te proposer pas mal de choses. Mais oui, effectivement. Alors, je pense que Python est peut-être un bon point de départ. Et pour ce qui est du langage Python, tu as aussi Coding Game, qui peut être pas mal. Même si moi, j'ai un peu du mal. Et tu as... Tu as... Qu'est-ce que j'en ai fait de... Alors... Zut ! J'ai le nom d'un bouquin. Enfin, je me rappelle d'un bouquin qui m'a permis d'apprendre Python. Parce que c'est le bouquin que nous avait recommandé mon prof à l'IUT. Et c'était... Ah, flûte ! Je suis en train de perdre le nom du bouquin de Python. Euh... Ah, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Euh, c'était... Non, non, c'était pas Python 0.7. Pour le coup, j'ai appris avec Python 2. Euh... Mais... Si ça y est, je l'ai retrouvé. C'est... Voilà. C'est le livre de Gérard Swinon. Hop. Je vais vous poster le lien. Voilà. Voilà. Donc, euh... Ce qui est chouette, c'est que, donc, Gérard Swinon a écrit un livre. Il l'a publié. Mais, vous pouvez aussi, en téléchargement libre, avoir des versions PDF ou Wipub. Donc, vous pouvez, vous pouvez, voilà, sur le site, vous avez juste à télécharger la dernière version en version PDF, en version EPUB, en version Open Document. Et, en plus, si jamais vous avez, euh, des personnes, euh, non francophones, qui, euh, qui, euh, comment dire, qui veulent apprendre Python, et ben, euh, donc, visiblement, il y a des traductions, euh, il y a une traduction arabe, il y a une traduction hongroise. Euh, je sais pas s'il l'a traduit en anglais. Mais, euh, oui, euh, oui, pour le coup, oui, quel seigneur de fournir ça en PDF, parce que, franchement, euh, enfin, c'est, euh, il en est à la cinquième édition du livre, au total. Puisqu'au début, c'était édité chez Aurélie, et maintenant, c'est chez Erol. Donc, ouais, c'est, euh, c'est franchement pas mal. Ok, il y a même des trucs avec les, ouais, les solutions des exercices à la fin. Ok. Hop. Alors, pendant ce temps, lui, il en est où ? Hé ! Euh, qui c'est qui ? C'était, c'était Zotouriste ? Tu m'as dit, vas-y, on met ça en commentaire ? Alors, maintenant... Ouais, ouais, t'es le boss, hein. Euh... Donc, toujours cette histoire de précédence de variable, hein, que j'ai du mal à maîtriser. Mais, euh, on aurait pu, on aurait pu galérer quand même encore un bon moment, hein, je pense, euh... Sans l'idée de Zotouriste, de mettre ça en commentaire. Euh... Qu'est-ce que je voulais voir ? Ce que je voulais me dire, c'est que, ouais, donc ça... Ça, finalement, je vais l'enlever, parce que de toute façon, c'est du commentaire. Mais, ce que je peux aller faire ici, c'est enlever ça, enlever ça, et remettre ça. Et, euh... On va relancer, on va relancer tout ça. Alors, je relance tout le, tout le playbook, ce qui est un peu plus embêtant que d'habitude. Mais, euh, je suspecte que... Ça ne doit pas poser de problème. Et, par contre... Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que, euh... Pour l'installation de PHP MySQL, je pense que, plutôt que d'utiliser tout le rôle complet, là, ce que je vais, euh... Ce que je vais probablement faire, euh... C'est faire ce que je voulais faire à la base. C'est-à-dire que, là, il me dit PHP Packages, je vais juste rajouter un package ici. En fait, je pense que je vais faire ça. Et, justement, mettre PHP-MySQLND. Parce que, je pense que, euh... C'est, euh... C'est encore ce que j'ai à faire de plus simple. Mais, en tout cas, euh... The Tourist, bravo. Bravo. Bon, là, il est toujours en train de me faire la partie de Linux. Cyril, je... Alors, j'ai un peu du mal à... Hop, là. Alors, euh... Zanata, ce que je suis en train de coder, en fait, maintenant. Alors, on va reprendre le petit... Hop, le petit schéma. En gros, Zanata, j'ai, euh... J'ai une machine physique, sous Linux, sur laquelle j'ai installé KVM. Et, euh... J'ai monté tout un tas de machines virtuelles. Et c'est tout ça. Et, en fait, tout ça, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente tout un tas de machines virtuelles. Qui sont reliées ensemble avec des sous-réseaux virtuels. Et qui viennent faire une sorte de maquette d'internet. Donc là, tu as des routeurs qui vont, entre guillemets, symboliser des opérateurs. Qui sont tous interconnectés ensemble, en utilisant du routage dynamique. Et derrière, tu as, euh... Tu as des, euh... Tu as des machines avec des différents services. Et on a, euh... The Vengeur, qui offre, euh... Qui offre à The Tourist un sub. Merci à toi, The Vengeur. Bravo. Et, enfin, merci à toi, The Vengeur. Et bravo à toi, The Tourist. Parce que je crois que c'est pour te féliciter d'avoir trouvé où était cet appel en trop sur le rôle. Voili, voili, voilou, Zanata, pour un peu le truc de base. Et, en fait, voilà. Tout ça, c'est dans des réseaux virtuels. Tout ça, c'est de la machine virtuelle. Alors, depuis combien de temps ? Euh... On a commencé quand, les copains ? A monter cette maquette. Depuis cet été, je crois, hein ? On y est depuis le début de l'été. Peut-être juin. Peut-être même voir avril ou mai, non ? Ou meuf, d'ailleurs, ou non-binaire. Oui, effectivement. Oui, les copains, les copines, les non définis. Euh... Toutes et tous. Je crois que, ouais, on y est depuis avril, hein ? D'abord, ça a été remonter tout ça. Alors, ce qu'il faut que tu saches, Zanata, c'est que tout ça, j'aurais pu le monter à la main. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et là, par contre, ce que je veux, c'est monter tout ça en un phrase code. Et en gros, l'idée, c'est que si jamais j'ai un souci sur la maquette, normalement, je peux tout supprimer à l'aide d'une ou deux commandes et tout refaire en une ou deux commandes. Normalement, ça redéploie tout. Normalement. Il faudra peut-être le faire, un de ces quatre, d'ailleurs. Et si tu veux voir le code, eh bien, le code, il est dispo sur GitHub. Je vais remettre le lien, d'ailleurs. Oui, tout à fait, Samir. Tout à fait. C'est du Terraform. Alors, il y a du Terraform, du CloudInit et de l'Ansible. Alors, vraiment bien organisé ? Je ne sais pas, mais j'essaye. Donc, pendant ce temps où en sommes-nous, a priori, c'est terminé. On a donc à nouveau uniquement nos trois fichiers. Et si je fais un petit 4 sur le DVWA, on a $poule. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Encore bravo, The Tourist. Pour le principe, ça, ça saute. Voilà. Ensuite, on revient ici. Ça, ça va venir comme ça. Parce qu'il faut s'assurer, quand même, que les choses soient bien propres à la fin. Ici, donc, on a laissé le $poule. Je ne sais même plus ce que j'ai fait du reste. Ah, bah oui, ça, je les ai laissés. Mais, en fait, il faut que je les mette en commentaire. Ce que je vais peut-être même faire, c'est mettre ici un commentaire en disant que ces deux variables sont définies. Voilà, comme ça. C'est bon à savoir. Et le dernier truc... Alors, je vais relancer une fois encore l'intégralité du playbook. Et ce que j'aimerais faire ensuite, c'est aller... Oh, si, je vais le faire tout de suite, tiens. Puisque dans les requirements, donc, je peux retirer... Alors, je vais peut-être revenir le PHP. Je peux revenir le PHP et j'enlève le PHP MySQL. Et à la rigueur, ce que je peux faire pour me rappeler de notre galère de ce soir, c'est rajouter en haut, ici, donc... Je ne vais pas utiliser... Je ne vais pas utiliser... Je vais utiliser... Euh... GirlingGuy... MySQL... Dot add... Non, pas ça. Hop, je me suis trompé dans mon... Add default.conf... Euh... FPMTool. I don't need... Voilà. Comme ça, au moins, on a des infos. Alors... Il n'y a pas de souci, Zanata. Euh... Bonne... Bonne fin de soirée à toi. Merci d'être passé. Alors... The Tourist. Tu viens de regarder le positiveur groupe des pools. Il utilise deux variables globales dans le template. Il aurait donc dû fallu les mettre au même niveau que le PHP FPM Pools pour que ça marche. Alors, attends. Il aurait fallu les mettre... Il aurait fallu les mettre au même niveau que le PHP FPM Pools. Ah ! Ah ! Ah oui, ça c'est... Ok. Ok. Bon, allez. On va lancer ce que je pense. Demain, nous apprendrons la lettre B. Ah ! Ah ! Oui, mais au moins, celle-ci, elle n'est pas dans le bingo. Allez, c'est reparti. Dernier lancement de playbook de la soirée. On croise les doigts. On espère que c'est ça. Alors, pendant ce temps... Pendant ce temps, on va espérer que les choses se passent bien. Bon, il faudra quand même que je passe un peu de temps sur la partie MySQL la semaine prochaine. L'occasion d'ailleurs... Je vais... L'occasion d'ailleurs... Bah tiens, puisque j'ai eu une semaine pendant lesquelles je n'ai pas pu streamer. Grosso modo, parce que bon, on s'approche des fêtes de fin d'année. Et ce que je me suis dit, c'est que... Il faudrait que vous sachiez que grosso modo, le dernier stream de l'année devrait avoir lieu le 18 décembre. Et le prochain stream après, alors il y a deux possibilités. Soit je suis assez reposé pour commencer dès le 1er janvier, pour célébrer d'ailleurs l'anniversaire de la chaîne. Ah oui, le t-shirt Hachicorp. Ouais, tout à fait. Le t-shirt Hachicorp. Alors, t-shirt Hachicorp aimablement donné par Red Hat il y a un peu plus d'un an. Sur le... Sur le salon... Sur le salon Paris Open Source Experience, justement. Et cette année, ils avaient des parapluies et j'ai pas... Enfin, c'était des parapluies Red Hat, pas Hachicorp. Je ne suis pas allé réclamer de parapluies parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Alors, le... Où est-ce que j'en étais, moi ? Oui, je disais que pour ce qui est des streams... Donc, on terminera l'année le 18 décembre. Et puis... C'est pas garanti que je commence dès le 1er janvier pour l'anniversaire de la chaîne. Puisque la chaîne fête son anniversaire en janvier, donc. Et ce sera... Ce sera le... Eh ben, on fêtera... On fêtera les 2 ans. C'est ça ? On fêtera les 2 ans de la chaîne. On fêtera les 2 ans de la chaîne en janvier. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si vous avez des idées, vous pouvez les proposer sur le Discord. Je vais y réfléchir de mon côté. On va essayer de faire un stream un peu qui sort de l'ordinaire. Alors, oui, Sébastux, Red Hat distribue des chapeaux rouges aux événements. Ça fait quelques années que c'est systématique. Si t'arrives, si t'es gentil, que tu réponds à leur jeu, généralement, puisqu'ils ont un petit jeu sur leur stand, ils te filent un chapeau rouge. C'est mon quatrième, celui-là, je crois. Alors, attention, le bingo, vous pouvez cocher à partir du premier. Cinquième ? Cinquième, déjà ? Oh là là ! Allez, allez, les tics de langage, c'est mortel. Je ne sais pas quel est le pire, à votre avis. Les tics de langage ou la mémoire musculaire du clavier ? Alors, pendant que ça déroule, oui, donc, la chaîne fêtera son anniversaire en janvier. Et pour le moment, je suis en train de me poser la question. Je sais qu'il faut déjà que j'organise le stream de l'upgrade du homelab. Les réflexes Vim sous Word. Les réflexes Vim sous Word. Ce qui veut dire que tu as utilisé Word il n'y a pas longtemps, Rancune. Ce qui veut dire que tu as probablement utilisé un... Non, remarque, il y a Word sous macOS. Je ne peux même pas t'accuser d'avoir utilisé Windows, potentiellement. Je n'ai même pas de... Il n'y a même pas de preuves irréfutables. Tu connais un YouTuber belge qui fait pom-pom ? Alors, qui est-ce que je connais... Enfin, qui est-ce que je suivrais comme... Pire encore, les réflexes Vim dans un truc où la touche échappe, annule la saisie. Il y a des trucs où la touche échappe, annule la saisie. Ça, c'est revenu. Ensuite... Donc, il m'a bien mis de l'art pool. Parfait. Il a tout déroulé. C'est magnifique. 21h48, on va pouvoir committer. Les boîtes de dialogue, les applis. Le même type de langage que moi. Mais oui, t'as fait du sale ce matin. T'inquiète, je ne vais pas t'en vouloir. Ah, les boîtes de dialogue dans les applis qui peuvent... Ah oui, échappe, va annuler le truc. Ok. Je vis tellement dans le terminal. Ou dans des applis web. Donc, j'ai retiré ça. Ok, j'ai retiré php-mysql. Et j'ai utilisé... Très bien. Allez, hop. Git commit. Non, attends. Git status. Git add. Ah non, je peux faire un git commit moi, comme un cochon. Allez, c'est parti. fixe. Alors, qu'est-ce qu'on a corrigé ? Eh bien, on a corrigé... T'as fait une nouvelle grille pour troll. Wow. Je termine mon commit et je vous montre ça, alors. Bye. Euh... php-sql hop voilà je vais revenir non pas ici je vais revenir ici la base code ici je fais un petit git fetch voilà et ensuite et on va cherry pick voilà et on touche maintenant que ça c'est fait on peut aller vérifier ici il y a 12 secondes voilà c'est commit donc ça veut dire que maintenant vous pouvez profiter de ce contenu vous aussi en allant récupérer les choses sur sur github ah ouais elle est magnifique elle est magnifique je l'aime beaucoup celle là elle est très drôle elle est très drôle je vais vous la montrer elle est fantastique franchement je les trouve très drôles les grilles de bingo voilà elle est fantastique nouvelle grille par par notre cher vengeur c'est magnifique voilà franchement franchement j'aime beaucoup elle n'empêche the vengeur c'est toi la star du stream ce soir parce que tu trouves les bugs tu es créatif tu crées des grilles de bingo donc moi je dis maintenant t'entend c'est non c'est the vengeur et the tourist pardon je commence à vous confondre en plus c'est mal donc c'est vous les deux stars du stream ce soir alors et pendant ce temps the rancune the rancune ok c'est c'est là c'est voilà c'est non en fait le bug il est il est là il est entre la chaise et le clavier non le bug il est ici il est de ce côté de la webcam je vais peut-être pas complètement récupéré de mon rhume oh la la the fatigue oui complètement the fatigue effectivement et donc pour une raison bizarre rancune ta touche shift de droite renvoie le code de la touche direction haut alors oui effectivement c'est c'est effectivement bizarre c'est très bizarre ça y est ça y est rancune qui devient the rancune allez c'est parti mettez à jour mettez à jour vous tu recréer une chaîne twitch aussi vous voulez de faire rancune underscore sera the rancune bref beau et ben c'était fantastique moi je dis ce soir ça a été grandiose vous m'avez mais alors vous m'avez refait franchement ça me ça me plaît énormément on a trouvé des choses alors on va repasser comme ça si ça veut bien voilà petite application qui va bien vouloir se reconnecter voilà comme ça comme ça c'est mieux alors pourquoi est ce que c'est mieux bah pour une raison très simple c'est que on va exactement voilà the venger il a compris il a vu que j'avais changé le de scène et il sait que ça va être ça va être la fin la fin du stream on va se dire au revoir j'espère que vous êtes autant amusé que moi moi ce soir je me suis bien marré malgré tout euh que euh voilà bon euh alors euh ouais la fin est proche euh sébastux j'espère que euh enfin on va y arriver cette histoire de précédence des variables je vais finir ça va finir par rentrer je vais faire des efforts s'il le faut mais euh mais on va mais ça va finir par rentrer parce que finalement entre ça et effectivement les imports de rôles qui finissent par euh par 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 causer des soucis bref toujours est-il que si vous avez envie de continuer de voir ces aventures et euh nos amusements euh à tous et à tous et bien c'est très simple c'est les jeudis soir euh euh de 20h à 22h et puis sinon euh il y a d'autres streams sur d'autres sujets euh qui ont lieu les dimanches de 18h à euh 20h alors je suis euh je suis entre guillemets en euh en déj de euh en déj de machine à euh à à torturer on va dire mais euh je crois qu'on avait vu euh le dernier dimanche où j'avais streamé euh euh je crois que vous étiez partant pour qu'on fasse du euh euh du proxy squid donc euh à moins que je sois motivé pour lancer le euh euh comment dire l'upgrade hardware du homelab que je n'oublie pas euh ce sera probablement euh euh du du proxy squid euh pour euh euh pour dimanche en dehors de ça euh euh les euh les vidéos sont disponibles en replay euh pendant deux semaines sur Twitch et puis si vous voulez voir vraiment les anciennes vidéos il y a euh la chaîne Youtube euh 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 dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien là-dessous si vous voulez aussi retrouver tous mes réseaux sociaux dont principalement Twitter et Mastodon bah c'est pareil vous pouvez les retrouver dans les liens ci-dessous et sur euh 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 sur ma page perso euh anotherhomepage.org avant de se quitter ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder vite fait s'il y aurait du monde ohhhh mais mais il a retrouvé son shift bravo super rocune ah ouais shift happened ah 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 donc avant de se quitter euh euh alors est-ce que vous auriez quelqu'un alors moi j'ai pas grand monde tiens il y a pas grand monde le jeudi soir en ce moment pour pour aller raider euh si jamais je lance un petit the shift project j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce serait très euh très amusant comme euh alors qui est-ce qu'on pourrait aller voir dans le science et technologie il y en a un qui fait du nudge js oh la de la sculpture sur bois oh parce que là il y a du 3d printing euh ah bah c'est toi qui me le propose rancune je vais je vais regarder ça tout de suite chose de l'étagère qui est en live euh ah non il joue ce soir mais euh je me demande si on l'a pas déjà raidé ça me dit un truc je crois qu'on l'a déjà raidé une fois mais euh si tu nous envoies sur du nudge j non mais je je vais pas vous envoyer sur du nudge js non 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 alors déjà je serais un fichu de comprendre ce qu'il fait donc ce serait vraiment dommage bon écoutez on va aller voir les choses de l'étagère on va faire ça on va faire ça allez allons-y bah pas de soucis the tourist euh bonne bonne fin de soirée à toi et euh allons-y allez je vais lancer le raid et puis bah vous connaissez la chanson je vais lancer du coup aussi la la fin de live allez ciao 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 oh 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 excellent timing je viens de filtrer et il est 21h59 et il est 21h59 c'est mieux non ? ah bah ouais je peux mettre ça à levier oui le propre département parce que another homepage a fait popper des éléphants magnifique merci ouais il a l'air d'être en bonne ambiance euh ouais ça fait sauter là euh tu viens avec moi du coup euh tu vas laisser embarquer c'est Merci.